Jean-Jacques Mutombo d'Ikembe, l'illustre ancien basketteur de renommée mondiale, vient d'être honoré à titre posthume par la RDC, rejoignant l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Un hommage qui témoigne de l'impact immense de sa vie et de son dévouement envers sa communauté. Alors que la nation pleure sa disparition, l'hôpital qu'il a fondé à Kinshasa devient un lieu de deuil, un espace où personnel médical et citoyens viennent se recueillir. Découvrez l'héritage exceptionnel qu'il laisse derrière lui et la manière dont ses proches, amis et collègues se souviennent d'un homme dévoué, généreux et visionnaire. Et un cœur d'un homme dévoué, si vous avez un cœur et un cœur, vous pouvez avoir un impact sur la société. 7'2", Dikembe Mutombo, c'est un élevé de la vie et un élevé de la vie et un élevé de la vie. Mutombo grew up with nine siblings in the Democratic Republic of the Congo. He went to high school in Africa before moving to the U.S. on scholarship to attend Georgetown University with the intentions of becoming a doctor. But he was recruited to play basketball by Hall of Fame coach John Thompson and would quickly become one of the best defensive centers in the game. Over his legendary career, blocking a shot and Mutombo would become synonymous with one another. Mutombo ended up with the second most blocks in NBA history. Many tried to climb Mount Mutombo and many failed. And often they ended up receiving a finger wag, which became Mutombo's signature and a pop culture phenomenon. Not in my house. Mutombo would win Defensive Player of the Year four times in his career, was an eight-time All-Star and a Hall of Famer. But he made an even bigger impact off the court. In 1997, Mutombo started the Dikembe Mutombo Foundation to improve living conditions in his native Democratic Republic of Congo. In 2007, he opened a $29 million hospital named after his mother, who died in 1997. It was the first hospital to be opened in the area in nearly 40 years. When you make sure you're becoming successful, please don't forget, there are all those people who've been able to work with you. And my way of doing that, it was by going back home to see I cannot change the society where I came from. I lost my mother, I lost brothers and sisters, so I know what it's like losing a loved one. So I feel that maybe by building a multi-million dollar facility, I can change, also save lives. In 2022, Mutombo was diagnosed with a brain tumor and began treatment. He will always be remembered for his finger wag, but his humanitarian efforts are what will live forever. I was fortunate enough to play this wonderful game that I did, do love until today, and make good money. And I said, OK, as I made money, am I allowed me now to go help people the same way I was always want to do? Jean-Jacques Mutombo Dikembe, l'ancien basketteur de renommée mondiale, a été honoré, à titre posthume, par la République démocratique du Congo, RDC, avec son admission dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers. Cette distinction prestigieuse reconnaît l'impact profond de sa vie et de ses contributions, comme stipulé dans l'ordonnance présidentielle, lue le jeudi 10 octobre, par Tina Salama, porte-parole du président de la République, à la télévision nationale, RTNC. Alors que la nation pleure la perte de cette figure emblématique, une atmosphère de deuil a envahi l'hôpital qu'il a fondé à Massina, une commune de Kinshasa. Le personnel hospitalier, composé de médecins, d'infirmiers et du personnel administratif, a du mal à accepter son décès, ressentant profondément le vide laissé par leur bienfaiteur. Pendant des années, Moutombo n'a pas seulement fourni des services de santé à la communauté, mais il a également offert un emploi stable à ceux qui y travaillaient, un héritage qui est maintenant au centre de leur pensée. Le docteur Victor Kalonji, membre du personnel de l'hôpital depuis 17 ans, a exprimé une émotion visible en parlant de l'impact de la vie de Moutombo. « Il vivait pour le bien-être de tout le monde », a déclaré Kalonji, se remémorant la mission de Moutombo de servir les autres. « Il s'est rendu utile pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait », a-t-il ajouté, en soulignant l'engagement inébranlable de Moutombo envers son personnel et les patients qu'il servait. De même, Yves Mbaki, technicien en radiologie, a partagé sa profonde tristesse et sa gratitude. « Si je peux tenir la tête haute dans la société, c'est grâce à Moutombo », a déclaré Mbaki. en mettant en avant les opportunités et le soutien que Moutombo lui avait offert tout au long de sa carrière. Il a exprimé l'espoir que l'hôpital continuerait à fonctionner normalement et que les employés continueraient à donner le meilleur d'eux-mêmes, en honorant l'héritage de leur défunt leader. En raison de cette tragédie, les locaux de l'hôpital ont été transformés en un espace de deuil, avec des tentes installées pour accueillir ceux qui souhaitent rendre hommage. Selon le programme prévu, une veillée funèbre aura lieu le vendredi 11 octobre à l'hôpital de Kinshasa. Le lendemain, samedi 12 octobre, le personnel hospitalier et les invités se réuniront pour suivre en direct d'Atlanta aux États-Unis la cérémonie d'inhumation de la légende de la NBA. À Kinshasa, un livre de condoléances a été mis à disposition à l'hôpital pour tous ceux qui souhaitent rendre hommage à Jean-Jacques Mutombo d'Ikembe. Son décès a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connu personnellement et sur les nombreux autres qu'il a touchés à distance par ses efforts philanthropiques et humanitaires. Alors que le pays et le monde disent adieu à l'un des plus grands ambassadeurs du basketball, l'héritage de la vie de Mutombo continuera à inspirer les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada